Bonjour à tous ! Bonjour ! Bienvenue dans notre live Réinventer l'expérience de l'hôtellerie autour du room service. On va attendre quelques instants afin que tout le monde arrive et puis on démarrera ce live d'ici deux minutes. Merci Martin. Bonjour à tous ! Vous avez un petit chat je ne sais pas si tout le monde connait les solutions de webinar qui vous permettra de communiquer. Martin va vous expliquer qui va vous permettre d'écrire. Je vois que des personnes sont en train d'écrire. Merci Clément, on va profiter de ce petit temps avant de démarrer pour voir si tout le monde nous entend bien. Bonjour Caroline. Si vous nous entendez ou si vous avez du mal à nous entendre, dites-le nous sur le chat. Effectivement, vous pouvez poser vos questions. Bonjour Julio. Vous pouvez poser vos questions directement sur le chat. Hello Vincent. Il y a des têtes connues parmi nous, c'est super. Vous pouvez poser les questions sur le chat ou directement dans l'onglet questions. Après, on les récupérera de toute manière au fil de l'eau. Ce webinar va durer environ une heure, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus en fonction de vous aussi et de vos questions. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la présentation va se faire et puis à la fin, on prendra un moment pour répondre à toutes les différentes questions. Voilà. On attend encore une petite minute et on démarre vers 15h02 tranquillement. Stop. 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 Bonjour Raphaël. Ah, c'est bon. Il y a un peu de monde qui arrive encore. Oui, voilà. C'est pour ça que j'attends un peu. Je préfère... Je n'ai pas pressé, mais voilà. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurence. Allez, et puis après, les gens qui sont en retard, ils reprendront en route et ils regarderont le replay. Voilà. Bonjour Aurélien. Allez, on va démarrer ce live. Merci à tous d'être présents aujourd'hui alors qu'il y a sûrement plein de sujets qui se trament, que vous soyez hôtelier ou restaurateur. Je suis persuadé qu'il y a du boulot maintenant. En tout cas, voilà, on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui. On a la chance d'avoir avec nous Mégane de chez Unilever Food Solutions France avec qui on a co-organisé ce webinaire pour vous donner des éléments de réponse sur comment relancer votre activité, notamment en hôtellerie, autour du room service parce qu'on est persuadé qu'il y a énormément d'enjeux stratégiques qui se placent à ce niveau-là pour les hôteliers. Donc, je suis Martin Catineau, le directeur marketing et communication de Tasty Cloud et c'est donc moi qui vais animer ce live. Je vais laisser peut-être les deux intervenants se présenter à leur tour et après, je vous expliquerai le déroulé exact de ce webinaire. Voilà. Yes, merci Martin. Mégane, je te laisse commencer à te présenter. Ça marche, merci. Du coup, bonjour à tous. Enchantée. Je suis Mégane Kulen. Je travaille donc chez Unilever Food Solutions qui est en fait de la partie RHF restauration hors foyer d'Unilever sur les marques que vous connaissez qui vont être par exemple Litton, Amora, Maï mais vraiment dédiée à la restauration, au chef et bien évidemment à l'hôtellerie. Et du coup, je suis en charge des grands comptes chaîne hôtelière au National. Super, ben enchantée Mégane. Alors moi, du coup, je me présente. Je suis Clément Coury. Je suis ancien hôtelier. J'ai restaurateur. Donc, j'ai eu la chance d'effectuer ce métier chez Accor, mais également chez Hilton pendant six ans. Et donc, ça fait maintenant actuellement deux ans et demi que j'accompagne Testy Cloud dans le développement commercial en tant que responsable commercial. Et on accompagne donc les hôteliers et les restaurateurs justement dans cette reprise d'activité, mais surtout leur permettre d'avoir des solutions qui sont viables sur le long terme et qui ne répondent pas qu'à la crise. Merci Clément et Mégane pour cette introduction. Donc, un petit mot sur Testy Cloud avant de démarrer. Si tu veux bien, Camille, juste changer de slide. Donc, Testy Cloud, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une plateforme qui, enfin, on accompagne les restaurants avec une plateforme qui leur permet donc de digitaliser leurs cartes. Donc, la plateforme leur permet de digitaliser la carte pour la salle avec des menus tablettes ou des menus sur QR code dont on va parler un peu plus tard dans le webinaire, mais aussi pour la vente en ligne avec donc toujours depuis cette même plateforme une solution de click and collect ou de livraison. Voilà. On reviendra sur certains des produits avec Clément lors de la présentation du webinaire. Voilà. Et puis, si jamais vous avez des questions sur les solutions de Testy Cloud, vous n'hésitez pas aussi à les poser. On prendra le temps d'y répondre à la fin du live. Voilà. Un petit point sur le sommaire aujourd'hui. Donc, on a construit ce webinaire en quatre parties. Pour commencer, on va faire un point sur les attentes du consommateur qui ont changé suite à la crise notamment, qui ont du coup évolué et vous donner un peu des clés sur comment réagir par rapport à ces nouvelles attentes. Donc, en deuxième temps, on va parler de l'importance de réinventer des nouveaux instants de consommation et comment le faire, notamment au sein de l'hôtellerie. On parlera de room service, mais pas que. On parlera aussi du bar. Donc, voilà, des infos hyper intéressantes dans la manière de relancer son activité hôtelière. En troisième temps, on fera un point sur l'offre qui doit nécessairement être adapté parce que qui dit reprise dit incertitude. Et naturellement, vous ne devez pas redémarrer avec la même carte qu'avant la crise du Covid. Donc, on parlera un peu en détail avec Mégane des différents produits, notamment les produits d'Unilever qui peuvent être à votre disposition pour relancer votre activité en répondant aux attentes consommateurs. et on fera un petit point en dernier temps sur les perspectives d'évolution, ce qu'on peut aller voir dans les prochains mois, ce qui peut vous permettre aussi d'aller plus loin dans la reprise de votre activité. Voilà, on va commencer tout de suite. Voilà, Mégane, Clément, on va commencer avec les nouvelles attentes du consommateur. La crise aura laissé des signes, en tout cas, aura changé certaines choses. Donc, je vais vous laisser un peu prendre la parole à ce sujet. Des consommateurs qui souhaitent être retournés au restaurant ou dans les hôtels, reprendre le chemin des hôtels, mais pas sans condition. Quelles vont être ces grandes attentes vis-à-vis des restaurateurs ? Yes, merci, Martin. Je t'en prie. Tout à fait, Martin. Du coup, ce qu'on a pu observer aujourd'hui au niveau des attentes des consommateurs, on a vraiment des piliers essentiels qui commencent déjà par tout ce qui sont le respect des normes au niveau de l'hygiène et du sanitaire. Donc, en fait, les consommateurs, maintenant, vont être extrêmement exigeants. par rapport à la disposition de produits d'hygiène, de normes, de certifications, de labels, ce qu'on est en train de voir dans les autres pays, c'est notamment, finalement, l'hygiène et le sanitaire vont devenir un pilier de choix, mais aussi un pilier de jugement des établissements, que ce soit des restaurants ou des hôtels, justement, pour savoir si l'établissement est bien ou non. Et ça peut notamment se manifester sur les réseaux sociaux ou justement des sites internet de notation d'établissements. Donc, on peut voir dès maintenant, ça commence dans les autres pays, des établissements qui vont être plus ou moins bien notés parce que le gel hydroalcoolique n'était pas sur table, parce que le serveur portait ou non un masque. Donc, maintenant, ça va vraiment devenir un critère de choix et on sait que, finalement, le bouche à oreille pour l'hôtellerie-restauration est extrêmement important, notamment en ligne. Donc, ça, c'est vraiment le pilier principal. À côté de ça, l'un des besoins qui est quand même assez intéressant, c'est un peu paradoxal, c'est de toujours retrouver cette notion de convivialité et de partage. Et ça, c'est fait des années. On est passé par plein de crises sanitaires sûrement pas aussi importantes que celles-ci, mais le français veut passer du moment ensemble de la convivialité, de l'un partage. et ça, malgré le fait qu'à côté, il souhaite aussi avoir des signes de respect des normes d'hygiène, de qualité. C'est dans notre ADN, ça. C'est exactement ce que je veux dire. Ça, on a besoin parce qu'en plus, l'hôtellerie et la restauration pour le français, c'est expérientiel. C'est-à-dire qu'on vient passer un moment, on vient passer une expérience. Et même s'il y a un côté très fonctionnel, ça, bien entendu, et surtout par rapport à certaines cibles, mais il y a ce côté expérientiel et on ne souhaite pas passer à côté de ça malgré le fait qu'on soit en pleine crise sanitaire. Et le dernier point qui est quand même extrêmement important et qui ne concerne pas que notre secteur, mais qui est vraiment global, c'est toute cette attention qui a été portée à l'origine et notamment à la traçabilité des produits. Depuis quelques années, le consommateur, il est surtout consommateur et il est extrêmement informé de tout ce qui se fait. Il y a de plus en plus de levier utilisé pour retrouver la traçabilité des produits, l'origine, etc. Donc là, ça va devenir vraiment un critère de choix. Je pense notamment aux cartes des restaurants mais aussi tout simplement à l'origine des produits d'hygiène et de nettoyage qui peuvent être utilisés. Ça va devenir un critère de choix et de là, on arrive aussi à l'importance des marques parce que le consommateur va avoir un vrai besoin de réassurance et ce besoin de réassurance, il va être notamment apporté par la marque. Et la marque aujourd'hui, elle joue un rôle qui est essentiel parce qu'elle égale de qualité, parce qu'elle est aussi souvent soumise à des contrôles, à des certifications et du coup, aujourd'hui, le consommateur en a en tout cas vraiment besoin. C'est intéressant et pour rebondir sur la transparence alimentaire qui était déjà un élément clé avant la crise et c'est évident qu'après une crise sanitaire, on devra redoubler l'effort à ce niveau-là. Est-ce qu'on va avoir un label ? Je repars sur ce que vous avez dit au début, Mégane, est-ce qu'on va avoir un label sanitaire qui pourrait être imposé aux hôtels ? Est-ce que ça peut arriver quelque chose comme ça ? Je dirais que là où il faut être extrêmement vigilant, c'est justement tous les labels et les certifications un peu indépendantes qui risquent d'apparaître. Et je repense notamment à tout ce qui était grippe aviaire, du bio et en fait, soudainement, on a plein de labels indépendants et de certifications qui sont arrivés sur le domaine de la scène et qui donnaient des certifications mais dont finalement le cahier des charges était assez aléatoire et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour les établissements de s'associer à des partenaires fiables qui sont vraiment en lien avec des institutions spécifiques. Je sais qu'on travaille en lien avec notamment Merieux et Food qui sont des référents dans le secteur parce que justement ils sont fiables et le cahier des charges est extrêmement normé. donc il y aura sûrement une apparition de labels et de certifications ce qui n'est pas une autre chose par contre là où il faudra être extrêmement vigilant c'est de faire attention justement à ces labels qui peuvent être un tout petit peu opportunistes. Oui, par qui il a été géré, par qui il est créé et par qui il est certifié. Forcément. D'accord. Alors, côté opérateur, quel rebond, qu'est-ce que ça va impliquer côté exploitant du coup ? Il va falloir revoir l'offre de restauration ? Ah bah, par la chose. Oui, opérationnellement et dans la structure, en fait, ce qui était assez intéressant c'est qu'on a eu quelque chose finalement d'assez chronologique. C'est-à-dire que quand les établissements ont fermé, malgré tout, le business continuait à fonctionner parce que l'annonce a été relativement rapide donc les clients étaient toujours dans les hôtels. À côté de ça, il y a aussi des hôtels qui sont restés ouverts. Je pense notamment à Accor qui a accueilli à la fois les clients ou des membres de l'armée et tout ça, il fallait s'occuper de ces clients-là et en fait, tout a été vraiment recentré sur l'offre room service et à côté sur des offres alternatives qui étaient notamment la vente à emporter ou encore la livraison. Donc, c'est vraiment cette diversification d'activités qui finalement n'était pas nécessairement dans l'ADN des hôteliers. Donc, ils se sont montrés très réactifs mais ce qu'on observe vraiment c'est qu'en fait, tout s'est vraiment concentré autour du room service et là, ce qu'on est en train de voir, je pense qu'on est tous en train d'assister un petit peu aux mêmes choses. Tous les établissements hôteliers, malgré la réouverture lundi des restaurants, ce ne sont pas encore, parce que c'est un travail monstrueux de mise en opération, ça, je pense que Clément, tu vis au quotidien et que tu n'es pas entièrement réouvert. Donc, le room service reste vraiment un pilier hyper important et ce qui a une conséquence assez importante aussi sur la manière dont les hôteliers et restaurateurs vont penser leur mercuriel et leurs produits. C'est-à-dire que du room service, il fallait de l'exécution simple, très peu de gestes pour la remise en condition des produits qui étaient, on va dire, safe au niveau de l'hygiène et du sanitaire. Prêt à l'emploi ? Prêt à l'emploi et facile à utiliser sur différentes réalisations et ensuite, dès qu'on a eu cette réouverture des restaurants, finalement, l'intérêt, ce n'est pas d'aller chercher plein, plein, plein de produits, c'est de se dire, OK, j'avais cette base de travail-là et maintenant, je veux aller ici, finalement, presque avec les mêmes produits. Donc, on est vraiment sur une mercuriale qui est rationalisée et qui est vraiment, on va dire, optimisée. Il y a l'importance aussi des produits au DLC long parce que malgré tout, c'est hyper important parce qu'on ne sait pas encore comment vont se porter, finalement, les consommateurs. Est-ce qu'ils vont venir, pas venir aujourd'hui ? On ne va pas trop, trop prendre de risques et tout ça, bien évidemment, dans le respect des normes d'hygiène très strictes. Oui, je pense que votre analyse est tout à fait cohérente et je pense que l'enjeu, alors, plus on va aller dans l'hôtellerie un peu plus haut de gamme, ça va être justement de réussir à jouer entre garder une prestation haut de gamme et à la hauteur de ce que le consommateur a l'habitude de payer ou à l'habitude d'attendre et tout en conservant ces règles d'hygiène et ce niveau de service. Et donc, je pense que c'est réellement un enjeu qui est de taille pour les hôteliers, pour chacun et c'est vrai que là-dessus, en tout cas, on va vous expliquer après, mais nous, on essaye d'accompagner les hôteliers avec des solutions. Mais déjà, moi, j'aurais aimé poser la question parce que je pense qu'il y a des hôteliers. Est-ce que vous avez, déjà, par exemple, pour les hôteliers qui ont réouvert, est-ce que vous avez centralisé toute votre restauration et vos services en room service, en chambre ? N'hésitez pas, est-ce qu'on va faire ? C'est une très bonne question, Clément. N'hésitez pas à y répondre sur le chat si vous avez des éléments de réponse à donner. Non, j'ai Benoît qui dit non. Benoît nous dit non, voilà, par exemple. C'est vrai que oui, la centralisation, tu as des exemples peut-être, Clément, d'hôtels ? Oui. Alors, en fait, je faisais référence à des clients qu'on a chez nous que j'ai qui, justement, ont voulu repenser l'offre de restauration en crise Covid avec, justement, en apportant le petit déjeuner en chambre et en proposant vraiment la restauration en room service en attendant, justement, de pouvoir soit accueillir tout le monde au restaurant ou en adaptant l'espace et surtout en essayant de proposer une réelle expérience sur le plus haut de gamme en chambre. D'accord ? En chambre et au restaurant pour Julio. Voilà. En chambre et au restaurant pour Julio. Et d'ailleurs, j'en profite pour teaser un peu sur l'intervention du groupe Atipio avec Isabelle qui va prendre la parole tout à l'heure et qui va expliquer un peu ce qui a été fait aussi par le groupe Atipio qui va dans ce sens-là, Clément. Merci en tout cas pour votre échange sur les nouvelles attentes. On l'a compris, du coup, des attentes qui ont des répercussions à la fois sur l'offre et sur la gestion opérationnelle des hôtels. Du coup, on va enchaîner sur la partie 2 qui va être justement comment faire pour réinventer des instants de consommation et redonner, je dirais, de la confiance du client envers l'hôtelier surtout dans cette première phase qui est un peu, qui nous laisse un peu dans l'inconnu. Alors, il y avait effectivement avant d'aller sur cette partie des chiffres qui vont permettre un peu de faire la transition. Clément, ces chiffres-là, on voit bien que le Covid a développé l'usage du digital. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, exactement, Martin, c'est une très bonne remarque et je pense que ça rejoint un peu ce que présentait Mégane tout à l'heure. La crise Covid a accéléré l'usage du digital pour les consommateurs. Ce qui est intéressant pour nous en tant qu'hôteliers, c'est justement d'utiliser cette crise pour justement supprimer peut-être certains outils papier qu'on avait l'habitude d'utiliser en hôtellerie et qui étaient très complexes. J'y reviendrai après les cartes room service, les cartes room directory et justement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à l'utiliser, à le découvrir depuis leur smartphone ou depuis un support digital. Et c'est là où justement aussi quand on voit 41% des Français ont déjà utilisé une première fois une solution Drive, c'est que les Français intègrent que le restaurant ou l'offre de restauration n'est pas forcément physiquement au lieu de consommation habituelle. Et voilà, également, on a vu qu'il y a eu le sans-contact qui a été augmenté. Oui, c'est-à-dire que le gouvernement va aussi dans le sens, va favoriser cette digitalisation et c'est ça qui est important de noter aussi, c'est que si le gouvernement appuie finalement cette démarche, cette démocratisation des usages digitaux, on peut se douter qu'à tous les niveaux, ça va chambouler gérer l'industrie, que ce soit hôtelière, mais pas que. Ok, super. On va passer du coup sur cette fameuse deuxième partie. Alors Clément, c'est encore à toi de prendre la parole. Comment réinventer ces fameux instants de consommation ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? En fait, l'idée par rapport à réinventer les instants de consommation, c'est tout simplement en fait, moi, avant même la crise Covid, on avait beaucoup de restaurateurs et surtout d'hôteliers qui avaient des problématiques dans la gestion en fait de leur offre de restauration en chambre pour aussi bien la valoriser que surtout en fait transmettre l'information au client. Et ce qu'on voyait souvent apparaître, c'était des cartes qui n'étaient pas forcément à jour dans les chambres, des prospectus qui se baladaient à droite, à gauche, qui ne répondaient pas forcément aux dernières informations qui n'étaient pas à jour et surtout, dès qu'il fallait changer l'ensemble de ces prospectus, il fallait changer dans toutes les chambres. Donc nous, actuellement, ce qu'on fait chez Testy Cloud pour les hôteliers, c'est très simple, en fait, on leur permet de dématérialiser en fait la carte du room service et proposer en fait d'automatiser cette prise de commande par le consommateur depuis un QR code et depuis la chambre. Et donc aujourd'hui, on a la chance, on a équipé vraiment pratiquement plus d'une trentaine d'hôtels, vraiment, on équipe énormément en ce moment, sur du Pullman, du Best Western, du Novotel. Et l'idée, c'est toujours la même, c'est de permettre donc aux consommateurs en arrivant en chambre vraiment de ne plus avoir de papier et de découvrir donc aussi bien les informations concernant tout le room directory de l'hôtel. Donc ça peut être à la fois une information concernant, on va y revenir, des produits, par exemple, du gel hydroalcoolique, des normes d'hygiène ou encore des produits comme des peignoirs ou que sais-je, que le client veut demander. et également la carte du room service avec là la possibilité de précommander son petit déjeuner pour la veille, pour le lendemain ou autre et surtout également de pouvoir commander tout simplement son repas. Voilà. Et l'idée, c'est que ce soit simple et que ça donne envie au client tout en supprimant ce papier. Voilà. On ne t'entend pas, Martin. Le micro est coupé. Voilà. Non, toujours coupé. Je vais y arriver. Merci. Oui, donc c'est un moyen de donner un accès immédiat à son oeuvre de restauration mais pas que, comme tu l'as dit, quand tu parles de room directory, Clément, c'est aussi de donner accès à toutes les informations de l'hôtel depuis un seul endroit et en plus, un endroit qui est simple parce qu'on parle du mobile du client. Donc, c'est quand même très fort. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est justement, comme tu le mentionnais, de pouvoir justement valoriser en fait des choses qui parfois ne sont finalement pas inclus dans le prix de la chambre. Donc voilà, on y reviendra aussi plus tard mais c'est ce que tu mentionnais sur la partie gel hydroalcoolique mais je pense aussi au thé qui peut être en chambre. Tout ça, c'est un coût supplémentaire pour l'hôtelier qui parfois l'impute ou non au prix de la chambre et qui a du coup un petit peu plus de difficulté à gérer ses coûts et en ce moment, s'il y a un pilier qui est extrêmement important, c'est la marge. Exactement. Donc, d'avoir justement cette flexibilité, ça peut permettre de se dire voilà, j'ai besoin ou non de thé, j'ai besoin ou non de gel hydroalcoolique, de peignoir, de tout ce qu'on peut trouver en chambre, de le faire sur demande et qu'un style hôtelier puisse avoir une meilleure gestion parce que, comme tu l'évoquais rapidement au départ, réouvrir après le vide, ce n'est pas réouvrir avec une offre bas de gamme, ce n'est pas sacrifier le produit, ce n'est pas sacrifier le client. Par contre, c'est s'offrir la possibilité de pouvoir mieux gérer ses coûts et justement mettre les bonnes ressources au bon endroit pour avoir une meilleure maîtrise de gérer son compte de résultat. Et d'ailleurs, un outil digital comme celui-ci permet aussi de diffuser une carte différente en fonction des heures de la journée. Ces instants de consommation, ils évoluent, quand on se place le matin ou l'après-midi, vous parlez du thé, le thé, entre 15h et 18h, c'est quand même un créneau phare. Ça permet aussi de mettre en avant certains plats, certains produits, certaines offres de restauration à certains moments de la journée. Ça, c'est quelque chose de très fort aussi. Oui, d'accord. Je fais une petite aparté parce que j'ai Régis qui nous répond sur son offre, qui rebondit un peu sur le packaging de son offre. Le monde des crêpes vient de lancer une nouvelle gamme de portions individuelles, flots paquets surgelés, réchauffables pour le petit déjeuner, le room service, les pauses séminaires. Ça, c'est une bonne manière, c'est une bonne réflexion qui a été faite par le monde des crêpes et une bonne opération. Tous ces produits restent exclusivement élaborés à base d'ingrédients frais, clean, label, origine France. Voilà un bon exemple de comment on peut réinventer son offre, l'optimiser tout en respectant les attentes des consommateurs. Merci pour ce témoignage, Régis. Merci beaucoup, Régis. J'en profite pour dire bonjour à Jean-Luc qui est un client qui est là et ça me fait plaisir de le voir parmi nous. On peut passer le slide. On va continuer sur ces fameux produits. Alors, le même QR code, un peu plus en détail. En fait, l'idée, une fois qu'on a créé ce QR code, on peut aussi bien le mettre en chambre que sur les tables du restaurant. L'idée, c'est justement pour vous, en tant qu'hôtelier, déjà d'optimiser très clairement sa ressource opérationnelle et de la réorganiser. C'est un fait. Des fois, sur des services du room service, on est obligé de prendre un extra pour gérer notre bar. On est obligé d'avoir un extra. Là, l'idée, c'est d'automatiser la prise de commande par le consommateur et encore une fois, on a des clients aussi qui ne veulent pas que le client passe commande. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment que le client, il ait une belle expérience. Ça le pousse à la consommation avec des photos des produits, des photos des plats et que pour vous, ça vous fasse gagner du temps. Ça vous fasse gagner du temps. Après, je vais le voir dans les changements de cartes et surtout, surtout, d'avoir en fait clairement une meilleure gestion opérationnelle sans contact qui respecte les normes d'hygiène et qui fasse plaisir au client. Voilà, tout simplement. Voilà, et voilà. Et l'élément que je voulais mettre en avant et là, c'est aussi mon expérience qui parle, je ne sais pas si vous avez eu la chance de vivre des changements de cartes room service ou des changements de room directory sur 400 ou 1000 chambres. Moi, j'ai travaillé chez Pullman Montparnasse. c'est un travail qui est juste monstrueux, qui coûte très cher et surtout, qui est une perte de temps monstrueuse parce que dès qu'il y a la moindre coquille, la moindre faute, on a vraiment beaucoup de difficultés. Beaucoup, beaucoup de difficultés. Et là-dessus, en fait, ce qu'on propose, c'est tout simplement donc au client, donc en fait, d'avoir, enfin au restaurateur, d'avoir un back-office sur lequel il peut changer ses produits en un clic, les enlever, les rajouter et avoir toute une analyse de consommation, de ce qui se passe sur son room service ou au restaurant avec tout simplement un outil ultra simple qui lui permet de prendre, de changer sa carte en un clic sur toutes les chambres plutôt que de se faire tous les étages de l'hôtel. C'est quand même un gros plus quand on connaît les journées, le rythme des journées d'un hôtelier. Super. Merci Clément pour ces informations. Avec plaisir. Pas forcément de questions. j'ai l'enche. Pas forcément de questions. Il y a un petit exemple. Tu peux nous parler un peu de ces deux exemples. C'est des clients testiclabs. Tu peux en parler un peu ? Oui. Alors ça, c'est deux clients qu'on a installés. Le Pullman Tour Eiffel qui lui a une expérience en chambre avec des QR codes qui lui a choisi de mettre à côté de la lampe de chevet mais vous pouvez le mettre à côté de la télé à différents endroits. Et également là, on est sur l'hôtel Molitor. Donc pareil, du groupe Accor aussi qui lui, on a équipé tout l'hôtel également en QR codes que ce soit sur la partie restaurant ou la partie chambre. Tout simplement. Donc il y a un bon exemple de comment ces fameux QR codes peuvent être présentés à la fois en chambre et aussi pour la salle et ça c'est intéressant. Exactement. Et c'est là qu'on voit que c'est extrêmement, on va dire la problématique est presque plus complexe pour un hôtelier qu'un restaurateur. Non pas que ce soit pas complexe pour un restaurateur, mais finalement les touch points de restauration sont extrêmement diversifiés pour l'hôtelier puisqu'on va du petit déjeuner à l'offre en chambre, au bar, à l'offre au repéris et démultiplier. Donc en fait, il faut pouvoir synergiser tout ça et répondre à tous les besoins du consommateur via tous ces touch points-là. Donc c'est d'autant plus que c'est génial. C'est aussi un des avantages du digital, effectivement. Écoutez, merci à tous les deux pour cette présentation. Merci Clément, je pense que c'est clair parce qu'il n'y a pas forcément de questions qui tombent. Je vais du coup inviter maintenant Isabelle du groupe Atipio à monter sur scène, donc à nous rejoindre pour présenter un peu la stratégie du groupe. Donc le groupe Atipio qui réunit plus d'une quinzaine d'établissements partout en France avec différentes marques. On a du Novotel, on a de toute façon Isabelle va en parler mieux que moi, mais qui a fait justement le choix pendant la crise de digitaliser son offre de restauration sur différents créneaux, que ce soit le room service, mais aussi on va parler de l'offre petit déjeuner pour justement relancer son activité dans les meilleures conditions. Donc j'attends qu'Isabelle arrive et on va revenir ensemble un peu sur la stratégie qui a été opérée par le groupe pendant la crise pour pouvoir être prêt dès la reprise parce que ça c'est vrai Clément, je pense que toi tu le remarques aujourd'hui mais les hôteliers avec qui tu échanges en ce moment, c'est un peu le rush. J'ai envie de dire, voilà, il y a des autres. C'est très variable. Ouais, c'est très variable. C'est un peu la course. C'est un peu la course, voilà, parce que là on parle de la digitalisation mais il y a les fournisseurs qui reprennent, il y a les réservations qui reprennent, en fait, il y a tout à faire. C'est exactement ça. C'est vraiment, c'est très paradoxal, c'est très disparaître. Il y a des clients qui sont dans le jus, il y en a d'autres qui ne réouvrent pas avant fin août et qui du coup se posent des questions de tout réorganiser, de tout digitaliser ou non. Donc voilà, on traite vraiment aussi bien des clients qui étaient dans l'urgence de la réouverture comme d'autres qui, ben voilà, prennent plus de temps et justement prennent ce temps aussi pour se réorganiser, pour réfléchir justement à demain et comment on organisera les choses demain. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais attendre. Je pense que, alors, Isabelle se prépare, donc ne vous impatientez pas. Je pense qu'elle arrive, on va attendre encore une minute, mais c'est possible que ça mette un petit peu de temps. Mais je vais lui passer un coup de fil si besoin. On peut, éventuellement, avançons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer et puis lorsqu'Isabelle nous rejoindra, on reviendra sur le témoignage qui peut être fait à la fin, ce n'est pas très grave. Donc voilà, la partie 2, après avoir présenté un peu les outils qui permettent de réinventer cette offre de restauration, on va maintenant parler de ce que vous expliquiez tout à l'heure, Mégane, le besoin, la nécessité d'adapter son offre. Une reprise qui va être encore, qui va être à tâtons, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer, même si on voit des premières réservations, on sent que l'hôtellerie est en train de reprendre et tant mieux et c'est une super nouvelle mais il n'empêche qu'il y a encore un peu d'inconnus qui règnent et du coup, l'importance plus que jamais d'adapter son offre et de la repenser au vu du contexte. Donc on peut passer sur la slide et des premiers éléments de réponse qui vont nous être présentés. Comment on construit une carte efficace pour la reprise ? Tout à fait Martin, donc comme j'ai rapidement dit tout à l'heure, en fait, ce qu'on a observé et je pense qu'on a appris avec nos clients, tout ça, on ne l'aurait pas deviné, c'est comment construire une carte intelligente, efficace et courte. Donc finalement, ça va être comment j'apprends à maîtriser mes coûts via cette diversification d'activités que je fais du room service, de la vente à emporter, de la livraison. Je vois qu'Isabelle s'est connectée. Yes. Oui, bonjour, désolé. On peut revenir juste avant, je pense. vous m'entendez ou pas ? Yes, nous vous entendons Isabelle. Super. Vous avez réussi, super. Du coup, voilà, Martin, je suis là, je cherchais, pas de souci Isabelle, on va revenir sur la petite partie à Tipio, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. J'ai fait une belle introduction du groupe à Tipio, mais je vais peut-être te laisser en reparler. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter le groupe à Tipio et ensuite nous expliquer comment vous avez réagi face à la crise ? Alors, le groupe à Tipio, en quelques mots, ce sont des co-investisseurs et des gestionnaires d'actifs hôteliers qui sont principalement situés sur la France et qui représentent à peu près une quinzaine d'établissements qui sont tous sous franchise, alors des franchises ça peut être effectivement Mercure, ça peut être Ibis Style, Best Western, etc. Donc, au niveau de ta question, comment s'est passée la gestion de la crise Covid ? Je dirais assez simplement dans le sens où la première étape, ça a été chez Tipio de prendre la décision très rapidement de mettre en place les procédures de fermeture des hôtels, tout simplement parce qu'il était inconcevable de prendre un risque quelconque que pour les clients comme pour les collaborateurs, donc avant même de devoir fermer par obligation, tous les établissements ont fermé, ce qui a permis de fermer dans de très bonnes conditions puisque c'est une procédure qui est assez longue et assez compliquée, donc il faut pouvoir gérer le linge, etc. Vous connaissez l'exploitation et puis ensuite ça a été de se préparer pendant cette période de confinement qui malheureusement a été longue mais se préparer effectivement à la suite c'est-à-dire à des procédures d'exploitation qui soient les plus optimales possibles pour tout le monde et les plus sécurisantes et notamment effectivement poursuivre ce qui avait déjà été engagé préalablement. Super. Et du coup je sais que le groupe a derrière fait un gros pas en avant sur la digitalisation mais pas que. Je crois qu'il y a une vraie stratégie qui a été mise en place pour relancer l'activité pour cette reprise. Est-ce que tu peux nous expliquer là aussi ce qui a été installé pour aujourd'hui avoir une reprise efficace pour tous les établissements ? Alors Atipio avait déjà effectivement dans l'objectif de mettre en place un certain nombre d'actions. Alors pour les comprendre le positionnement des établissements c'est vraiment sur trois axes majeurs que tout doit se développer et se mettre en place. Le all-in-good time c'est-à-dire qu'on fait des choses bien à chaque chose suffit son moment et qu'on met du qualitatif. Le made in France donc prioriser un maximum effectivement les sociétés françaises de qualité dans la mesure du possible quand l'offre n'existe pas elle n'existe pas mais quand elle existe effectivement de prioriser la société française. Et puis le dernier point c'est effectivement de mettre en place une politique RSE dynamique dans une mesure possible aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours des solutions à toutes les problématiques ou parfois des solutions qui sont trop coûteuses mais quand il y en a il faut les mettre en place et essayer de conjuguer au maximum les trois axes pour effectivement mettre en avant des choses. Et c'est vrai que la digitalisation ça fait forcément partie des axes prioritaires du groupe Atipio déjà avant COVID mais pendant COVID ça s'est accéléré parce qu'effectivement ça répond à plusieurs critères. Ça répond à la possibilité de faire très simple effectivement de faire du qualitatif et puis de privilégier quand l'offre existe comme Tasty par exemple de privilégier une collaboration avec effectivement une société française et en plus de faire un accélérateur effectivement sur l'aspect RSE parce que comme l'a très bien expliqué Clément c'est vraiment très chronophage mais très coûteux à tous les niveaux de devoir mettre en place sans arrêt des supports de vente de les mettre à jour et qu'ils sont régulièrement et dès qu'on les a édités ils sont déjà caduques ils sont déjà caduques et de plus en plus quand on parle d'offres locales de saison et ça prend de plus en plus de sens finalement complètement et c'est vrai qu'à ce niveau là c'est vraiment très agréable de dire bon l'offre je dis n'importe quoi mais petit déjeuner on voit qu'il y a tel aspect qu'il y a plus plus que tel aspect on peut tout de suite reconditionner on peut tout de suite refaire une mise à jour en ligne pour dès le lendemain matin avoir une nouvelle offre à disposition du client au niveau de la réactivité et de l'aspect marketing de l'aspect relationnel aussi je pense que c'est vraiment l'idéal pour tout le monde c'est top et il me semble que du coup dans l'installation que vous avez faite donc ces fameux menus digitalisés déjà comment est-ce que vous les avez installés dans les hôtels et il me semble que tu as parlé du petit déjeuner il me semble qu'il y a eu un travail qui a été fait sur cette offre petit déjeuner qui n'est plus un buffet du coup est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? alors effectivement les choses évoluent tous les jours mais il y a encore 15 jours 3 semaines il n'était pas question de réouvrir les restaurants de façon importante ou du moins en laissant effectivement 4 mètres carrés entre chaque personne donc le buffet était inimaginable donc pour la réouverture des établissements Atipio a décidé effectivement de mettre en place une offre box petit déjeuner qui puisse être disponible en ligne et effectivement le client peut choisir sa box peut réserver son créneau de livraison peut choisir son mode de livraison c'est-à-dire dans sa chambre ou deux ans sa chambre pour une question de sécurité ou alors venir lui-même le chercher en réception donc c'est vraiment l'avantage c'est de faire du sur-mesure effectivement par rapport à cette offre petit déjeuner même chose même problématique au niveau du déjeuner et du dîner pas de possibilité de faire effectivement un service traditionnel jusqu'à très peu donc la solution a été de mettre en place effectivement un room service ou une livraison en réception du déjeuner ou du dîner ou des deux à disposition des clients c'est super alors du coup les clients qu'est-ce qu'ils en pensent ces clients après quelques jours d'essai alors effectivement c'est très pratique l'avantage c'est que depuis son smartphone effectivement soit on a un QR code comme l'a expliqué Clément il y a aussi le relais puisque pour la plupart des hôtels d'Atipio ils sont leur propre site internet donc on a pu mettre le lien de l'application et donc ils ont juste à se connecter sur l'espace qu'ils connaissent le site internet aller sur l'espace restauration et effectivement faire leur choix donc c'est assez pratique et surtout que ce soit d'un PC d'une tablette ou d'un téléphone on peut le faire en trois clics multicanal super merci beaucoup Isabelle merci pour ces infos et c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un hôtelier aujourd'hui pour tous ceux qui nous écoutent merci beaucoup pour ton intervention à très vite et bon courage pour la reprise c'est gentil au revoir voilà on a juste eu le temps d'avoir ce témoignage c'est super on va pouvoir reprendre là où on en était arrêté je vous laisse je vous laisse reprendre du coup le fil de la discussion parce que j'avais j'avais eu un petit moment d'absence non mais c'est en plus c'est bien parce que ça vient dans la continuité de l'inventante c'est qu'au final on a co-construit tous ensemble finalement ces créations ces créations d'offres et voilà et on se retrouve à devoir réaliser des cartes efficaces des cartes courtes des cartes intelligentes et ça on l'a fait ensemble et on s'est rendu compte que pour construire des cartes intelligentes finalement ça va être comment est-ce que je maîtrise bien mes coûts comment est-ce que je construis ma carte en termes de plat parce que finalement on va peut-être moins faire de sacrifices à se dire je mets à la carte un plat comme ça parce que ça peut plaire à certains non soyons honnêtes on va aller sur les plats qui se vendent le mieux et là on a une marge intéressante bien évidemment et ça rejoint à ce que disait Clément tout à l'heure c'est avoir une offre qui est en adéquation avec le positionnement de l'hôtel encore une fois je viens au restaurant ou à l'hôtel pour vivre une expérience j'ai envie d'avoir des produits qui reflètent ce positionnement là et c'est important pour le client et bien évidemment de mettre cet accent et ce focus sur justement la traçabilité alimentaire dès qu'on peut que ce soit via des certifications via tout simplement des origines c'est tout simple mais il faut bien commencer quelque part donc voilà ça c'est vraiment je dirais le pilier et tout a découlé de cette première offre qui en est ressortie qui était l'offre room service dont on a construit finalement un petit peu toute l'offre de restauration autour en hôtellerie c'est très intéressant et donc pour rebondir sur la traçabilité alimentaire la transparence il y a aussi cette idée d'accessibilité je vois qu'il est marqué sur la présentation une carte multilingue on n'en a pas parlé Clément mais en hôtellerie la clientèle étrangère bon là elle va revenir c'est le but quand même on espère on a quand même cet avantage aussi qui est de se dire qu'on peut avoir sur une plateforme une carte en différentes langues exactement nous on intègre plus de 25 langues donc ça fait tout à fait partie des services qu'on peut avoir et puis même dans tous les cas l'aspect digital généralement il est encore plus développé à l'étranger que chez nous oui tout à fait oui c'est sûr ok bah écoutez donc du coup pour aller plus loin là dedans Mégane donc les produits multi-usages la traçabilité alimentaire tout ça Unilever a travaillé dessus pendant la crise et même avant je pense pour accompagner les exploitants et proposer des solutions est-ce que vous pouvez nous présenter voilà un peu exemple de solution est-ce que vous pouvez nous présenter un peu tout ce qui a été fait par le Unilever Food ouais tout à fait avec plaisir et vraiment ce sur quoi j'insiste c'est que ça a vraiment été co-construit avec les adhérents avec lesquels on travaille avec les chaînes avec lesquelles on travaille pour bien comprendre ensemble finalement quels étaient les contraintes quels étaient les besoins et finalement le besoin qui est vraiment ressorti c'était la carte courte ça on l'a tous vu quand les restaurants ont réouvert mais c'était aussi extrêmement important dans la partie room service qui dit carte courte dit aussi intelligence au niveau de la mercuriale et de tous les ingrédients par lesquels on va passer c'est-à-dire qu'on ne va pas s'équiper de plein d'ingrédients pour partir un petit peu dans tous les sens on se dit j'ai X plats il me faut X ingrédients il y a aussi la dimension de staff et de RH malheureusement il y a une grosse partie du staff des hôteliers qui a été mis soit en chômage partiel soit qui malheureusement ne pouvaient plus travailler donc finalement ils étaient aussi moins staffés en termes de savoir-faire donc il fallait que ce soit des produits qui étaient simples à utiliser et utilisables dans plein de plats et notamment les produits sur lesquels on a pu bien travailler avec les adhérents c'était tout ce qui était à peu près sauce salade ou sauce sandwich j'explique plus concrètement et opérationnellement on a par exemple une gamme de sauces salade qui peut paraître comme ça un petit peu standard qui vont être les sauces crémeuses dont fait partie la César en fait ce qui était intéressant et c'est grâce à ça qu'on a réussi à travailler ensemble c'est qu'en fait on appelle ça sauce salade et sandwich pourquoi ? parce qu'elle s'utilise à la fois pour faire une salade repas qui est clairement dans les hausses des tendances aujourd'hui mais aussi pour faire tout ce qui est à côté et qui va répondre à ce besoin de diversification type la vente à emporter c'est-à-dire que ces sauces là elles s'utilisent en salade mais aussi sur des sandwich donc elles ne mouillent pas le pain elles restent assez imperméables donc ça a permis finalement aux hôteliers de travailler avec ce produit sur des salades plats mais aussi sur des sandwiches devant à emporter sur des tartines sur des burgers voilà l'essentiel c'était d'avoir un produit qui répond on va dire aux top ventes donc les burgers les salades ce genre de choses et qui leur permettent de rationaliser la mercuriale et dans ce même autre exemple ça c'est vraiment quelque chose c'est vraiment des produits avec lesquels on adore travailler c'est la vinaigrette maille je pense que vous avez sûrement dû de temps en temps en voir mais on a vraiment une gamme qui est spécifique à la RHF qui vont être sur des saveurs un peu sésame soja agrumes etc l'intérêt de cette vinaigrette c'est que c'est une vinaigrette qui se travaille en salade bien évidemment mais qui se travaille à chaud donc en fait elle permet de faire des marinades de déglacer de vraiment travailler même à chaud de récupérer un peu des sucs et de faire une petite sauce etc donc en fait finalement on a une vinaigrette qui s'utilise sur plein de plats et qui a une utilisation extrêmement versatile donc ça ça a vraiment été un hyper essentiel donc ça c'est des exemples de produits mais il y en a plein d'autres qui en fait permettent d'avoir un produit plusieurs utilisations et surtout répondant à ce besoin de créer ces plats qui seront les ventes de demain pour les hôteliers restaurateurs super super et donc ensuite sur la slide suivante Mégane je mets un tout petit temps de pause Annette est-ce que vous nous entendez parce que je crois que vous nous entendiez plus est-ce que désormais vous nous entendez vous avez essayé de rafraîchir la page Annette est en train de répondre on va voir nous oui mais Mégane non c'est embêtant du coup alors écoutez Mégane continuez et Annette on va voir si ça suit vérifiez bien dans vos paramètres ou sur les écrans si vous n'avez pas désactivé par exemple le micro de Mégane et au pire des cas malheureusement ce que je vous inviterai à faire c'est de revisionner le replay pour la fin du webinaire qui vous sera envoyé voilà on vous enverra le replay et puis comme ça vous pourrez suivre désolé et puis on va continuer merci Mégane je vous laisse continuer avec plaisir et du coup un autre élément qui est assez intéressant c'est justement cette diversification d'activités en fait donc nous on a un positionnement on est assez expert sur le monde du condiment et en fait on s'est retrouvé face à cette problématique des hôteliers qui ont voulu travailler la vente à emporter et la livraison c'est d'ailleurs pour ça qu'on a notamment créé justement l'activation j'aime mon resto qui avait pour d'intégrer des hôteliers restaurateurs en fait à ce programme pour les mettre en lien avec des clients pour la livraison et la vente à emporter et en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'ils avaient besoin de cette offre de condiments qui répond à la fois au room service à la vente à emporter à la livraison et à l'offre de restauration de demain répondant à la fois aux normes d'hygiène et sanitaires et en fait la tendance de demain elle s'exprime clairement vers des dosettes c'est à dire que la dosette et la monodose c'est le meilleur moyen d'avoir justement encore une fois un contrôle de ses coûts et je reviens sur ce que disaient Martin tout à l'heure et Clément tout à l'heure c'est pour voir comment est-ce qu'on peut mieux gérer nos coûts via ce type d'éléments et aussi ne pas encore une fois offrir les petits à côté qui constituent le positionnement de l'hôtel c'est à dire que on veut réouvrir on veut offrir des beaux plats avoir une offre de qualité on veut aussi avoir des condiments de qualité et donc c'est là où Amora par exemple peut se positionner comme un condiment partenaire justement des hôteliers qui veulent pouvoir proposer une offre de qualité ou et on vient à la clientèle internationale aussi ou une marque par exemple comme Ellemans qui est peut-être moins connue de la population française mais qui est la première mayonnaise vendue au monde donc la fameuse mayonnaise blanche ou encore des petites mignonettes Tabasco en fait l'objectif tout ça c'est pour dire tout simplement il faut quelque chose qui s'adapte à tous les types de consommation qui soit aussi qui respecte ses contraintes d'hygiène et surtout qui soit en adéquation avec le positionnement de l'hôtel encore une fois l'idée ce n'est pas de sacrifier son offre de sacrifier ses clients on a besoin d'avoir ce retour un peu sur investissement et tout ça ça fait partie de l'expérience client finalement bien sûr alors du coup Annette a retrouvé le son mais du coup elle a des questions qui du coup j'ai envie d'en parler quand même c'est vrai elle nous dit voilà dosette versus RSE bon bah il y a un sujet maintenant le Covid a aussi ses obligations qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Mégane ? tout simplement ça dépend des besoins et des priorités de chacun c'est-à-dire que évidemment le plastique ce n'est pas l'avenir ça je pense qu'on est tous d'accord mais aujourd'hui on s'est malgré tout rendu compte que dans une situation comme celle-ci la priorité qui redevient numéro une c'est l'hygiène et le sanitaire et la sécurité de nos clients donc après il y a plein d'autres solutions qui existent qui ne passent pas nécessairement par du plastique mais aujourd'hui on offre vraiment la possibilité à l'hôtelier et aux consommateurs de choisir quelle est sa priorité numéro une si jamais voilà le vrai combat d'aujourd'hui je parle parce que bien évidemment Unilever est en train de travailler sur une stratégie RSE long terme qui implique énormément de choses d'un point de vue logistique mais si aujourd'hui au moment actuel la priorité numéro une est le plastique on a des solutions qui vont être en seau en poche etc qui n'impliquent pas autant le plastique qui peuvent s'orienter vers ça mais ce qu'on a constaté c'est que la priorité numéro une des hôteliers aujourd'hui c'est la sécurité des clients et des consommateurs et elle passe là aujourd'hui donc c'est pas forcément un pas en arrière c'est de se dire aujourd'hui on a plein de solutions la cosette est une solution par rapport à la priorité de certains et si jamais ils ont d'autres priorités d'autres solutions existent et comme ça chacun peut aussi choisir et c'est pour ça que c'est important d'avoir plein d'acteurs sur le marché qui font la même chose que nous c'est parce qu'on répond chacun à des besoins et des priorités différentes donc voilà mais bien évidemment l'objectif c'est de toujours faire mieux à l'avenir et ça Unilever travaille très très dur dessus oui voilà on pense peut-être à des contenants parfois plus bio pour aller dans le sens mais c'est vrai il faut arriver à s'adapter et puis aussi à l'hôtelier de responsabiliser sa clientèle pour passer un message RSE c'est aussi de dire voilà faites attention à ne pas gâcher enfin voilà il y a des messages qui peuvent être passés pour compléter ces deux aides par exemple voilà Annette dit allier les R&D Unilever les R&D Unilever il faudrait pouvoir allier hygiène et RSE ben voilà vous avez vos objectifs pour la fin de l'année à transmettre voilà mais le plastique est vraiment l'une des priorités d'Unilever on sait que c'est l'un des challenges principaux pour l'avenir après Unilever c'est une énorme c'est une énorme machine et du coup il y a cette notion de se dire il y a beaucoup de travail mais par contre quand on aura réussi justement à aller hygiène et RSE l'impact sera énorme et donc c'est pour ça qu'on espère en tout cas on travaille dessus et que d'ici déjà l'année prochaine on aura fait un gros travail dessus et je pense qu'on aura des bonnes nouvelles à donner c'est super et du coup Régis qui réagit aussi Régis décidément a mis les bouchées doubles pour préparer la reprise et c'est super de pouvoir lire tout ça qui a travaillé avec son fournisseur pour réduire de 50% le poids du plastique c'est top c'est exactement ce type d'initiative qu'il faut prendre pour un restaurateur comme pour un hôtelier Tout à fait Et bien on va continuer alors on va dérouler sur les prochaines slides donc voilà encore d'autres solutions là on parle de l'offre T Mégane Voilà l'offre T qui est extrêmement stratégique pour les hôteliers puisqu'aujourd'hui on la retrouve en chambre en room service en restauration en bar et encore une fois la priorité numéro 1 c'est de pouvoir respecter ces nouvelles normes d'hygiène et sanitaire et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure il faut que tout le monde puisse trouver l'offre de boissons chaudes qui se font à ses besoins en respect avec le positionnement en respect avec la qualité que l'hôtelier souhaite offrir à ses convives donc ça peut être par exemple tout simplement voilà du Lipton qu'on peut retrouver en chambre ou je pense notamment aux 3, 4, 5 étoiles qui malgré tout ok c'est Covid ok c'est réouverture c'est compliqué on a des contraintes mais je ne veux pas sacrifier ma clientèle et je veux lui offrir le meilleur et peut arriver avec une offre Purely ça c'est une gamme de thés sur laquelle on vient de passer bio en février ce qui est une très bonne nouvelle et bien évidemment tous les thés sont Real Forest Alliance donc c'est encore une fois pour dire la contrainte numéro 1 ça va être la sécurité et l'hygiène ça c'est le retour principal que j'ai eu quand j'ai pu co-construire tous ces éléments avec mes clients donc le sachet individuel il est inévitable aujourd'hui par contre demain comment est-ce qu'on fait pour justement offrir le meilleur à ses clients c'est d'avoir cette diversité de gamme et pour anticiter la question d'Anette c'est qu'aujourd'hui on a aussi énormément travaillé sur les packagings c'est-à-dire que les packagings sont en grosse partie réalisés notamment à partir de matériels végétaux recyclables donc voilà tout ça c'est extrêmement important on a beaucoup de travail à faire dessus mais malgré tout encore une fois c'est d'offrir mieux à ses clients et de ne faire aucun compromis parce que le client viendra toujours vivre une expérience au sein d'un hôtel bien sûr et puis il y a Aurélien qui a réagi aussi par rapport à ça et qui dit voilà mieux vaut pour mieux gérer la consommation mais à ce décontent en coupelle bien trop souvent rempli et donc jeter à la fin du service finalement une dosette c'est une dose de consommation client on oublie de le dire mais il y a quand même voilà une réflexion aussi sur la dosette qui permet aussi de limiter les usages et d'éviter le gaspillage tout à fait il y a même justement cette notion d'éducation éducation client qui est extrêmement importante dans une autre vie j'ai travaillé justement dans une dans une chaîne de restauration RSE disons qui mettait à disposition des petites vinaigrettes des petites vinaigrettes à disposition et en fait c'était une vraie ça a pris des années à éduquer le client en fait d'aller donner cette vinaigrette et de ne pas la mettre à disposition dans le sur le merch donc en fait finalement on s'est rendu compte que le besoin client il était là il voulait cette vinaigrette il voulait avoir du choix il voulait avoir un produit de qualité par contre tout ce côté bon on va prendre une dosette on risque de jeter on risque d'avoir de la perte il a fallu l'éduquer ça a pris du temps mais en fait encore une fois c'est un travail qu'on fait ensemble et parfois voilà comme disait Aurélien peut-être en mettant ça dans des coupelles etc on gère moins on dose mal et parfois il y a presque plus de pertes que quand on apprend on s'auto-éduque avec le client à avoir une vraie stratégie de on va dire de discer ses petits contenants et du coup pour rebondir sur ces fameux thés là c'est intéressant Clément le bio il peut être mis en avant sur des outils comme le digital non ? bien sûr l'idée c'est justement qu'on puisse le mettre en avant par des pictogrammes sur le système de QR code mais également par d'autres systèmes justement le visuel peut mettre en avant justement la traçabilité du produit également aussi la partie allergène qui devient aussi même obligatoire sur les stabilisements bon bah super on va avancer parce qu'il est bien on est bientôt à l'heure du webinaire si on peut changer de slide voilà donc une autre solution importante ça on peut en parler les fameux gels hydroalcooliques pareil ça on en parlait juste avant le webinaire avec Clément où la question se pose encore autant en restauration ça commence à être assez clair sur la façon dont le gel hydroalcoolique va s'implémenter dans un espace de restauration mais l'hôtellerie je pense qu'il y a encore tout à construire ensemble finalement comment est-ce que ça peut se présenter peut-être sous forme de distributeur dans les couloirs peut-être à mise à la position sur un plateau courtoisier en chambre comme le mentionnait Clément peut-être de le mettre à disposition sur un outil digital en disant si j'en ai le besoin je le commande si j'en ai pas besoin et que j'ai le mien par exemple du coup c'est pas nécessaire encore une fois on est sur un produit que j'assimile souvent au pain dans un repas il figure pas dans le coût de tarification à la chambre mais il est quand même payé par l'hôtelier et par le restaurateur donc il faut encore une fois que ce soit via des outils digitaux ou une manière de construire cette offre il faut trouver ensemble la manière de faire pour que l'hôtelier restaurateur n'y perde pas mais que le client est toujours à sa disposition qui le souhaite ce produit là oui tout à fait ça rentre dans l'expérience client et dans la capacité d'un hôtel à satisfaire je dirais son client et répondre à ses besoins tout simplement et à l'intégrer dans son offre digitale oui tout à fait et de façon à ce qu'il puisse malgré tout maîtriser ses coûts aujourd'hui on voit que l'ouverture se fait de manière plutôt flexible et tout le monde est assez je pense on va dire décontracté par rapport à plein de choses mais malgré tout on a énormément de personnes qui peuvent être à risque ou tout simplement des personnes âgées des personnes qui demain vont partir en vacances vont vouloir aller dans des hôtels et qui vont qui vont percevoir cette mise à disposition de ce type de produit d'hygiène comme un engagement de l'hôtelier donc voilà encore une fois il faut trouver la manière de le mettre à disposition mais c'est extrêmement important qu'ils puissent en tout cas le proposer super écoutez on va continuer c'est très clair et c'est intéressant de voir comment justement on peut relancer un peu et aussi donner de la matière à sa carte donc voilà des oeuvres qui rassurent c'est ce que vous ce que vous disiez tout à l'heure mégane mais voilà des marques fortes très rapidement du coup là c'est vraiment c'était le vrai échange que j'ai pu avoir avec les clients aujourd'hui c'est que la marque elle vient se rassurer les clients sur justement l'origine la traçabilité etc on peut passer les slides comme ça je prendrais vraiment très rapide voilà par exemple la marque Amora aujourd'hui alors on la connait tous mais qu'est-ce que c'est un travail depuis des années avec des oeufs de poule élevés en plein air des tomates pour le ketchup mûrées au soleil donc c'est des choses sur lesquelles il y a un vrai travail qui est fait parce que malgré tout une marque comme Amora se doit d'être exigeante et de proposer le meilleur à ses clients donc finalement cette exigence que la marque se met c'est ce que l'autorier peut prendre pour servir à son client sur la slide d'après je reprends rapidement aussi My c'est pareil My qui est très connue et qui n'a pas changé depuis des années c'est toujours la même moutarde qui est produite à Dijon et qui est connue de toutes et qui est extrêmement appréciée aussi pour avoir échangé avec certains donc ça reste ça reste un peu une étiquette une étiquette de qualité exactement quand les chefs viennent s'approvisionner à certaines boutiques pour réaliser leur en place c'est voilà c'est une des marques dans lesquelles ils croient et ensuite sur la slide d'après voilà ce que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure aussi c'était Hellman un peu moins connu des français mais sur la clientèle étrangère qui n'est pas encore arrivée mais qui arrivera demain ça c'est quelque chose voilà un gage de confiance pour eux et Hellman reste la référence et qui en plus un vrai travail du côté RSE tout le travail au niveau du sourcing de l'approvisionnement des labels a été fait et encore une fois Hellman met des exigences extrêmement spécifiques et pour terminer sur la slide d'après ça je ne la présente plus mais le Tabasco qui n'a pas changé depuis sa création qui est artisanale au possible qui est toujours géré par la famille la famille originale on va dire donc voilà et qui permet et je reviens justement aux exigences des meilleures ventes de réaliser des plats très connus comme le tartare qu'on trouve dans les burgers et qui donnent une vraie typicité une vraie identité voilà donc tout ça c'est des marques qui viennent rassurer encore une fois ça c'est vraiment que j'expose pardon parce que c'est un échange que j'ai aussi eu avec les clients ça a été vraiment un des piliers pour reconstruire et reconstruire les cartes de demain donc je trouvais que c'était vraiment intéressant en tout cas à échanger aujourd'hui bah merci Mégane et c'est vrai donc que toutes ces marques on les voit on les revoit on les connaît on les connaît elles nous raturent Régis qui rebondit à nouveau merci Régis d'être aussi présents sur ce live qui d'ailleurs remercie Mégane pour votre intervention et qui dit coïncidence ma première fiche de paix la première fiche de paix de ma vie était LMA les Big My Amor très belle marque qui n'ont pas bougé voilà quand ça reste je pense que ces marques ont fait leur preuve et elles continueront de le faire donc merci Mégane pour ces informations merci à tous les deux Clément et Mégane on a vu comment retravailler à la fois son offre mais aussi dans la matière dans les quels fournisseurs sur lesquels compter pour relancer son offre et évidemment aussi quels outils pour je dirais donner un meilleur accès qui soit plus rassurant plus efficace aussi qui réponde aux nouveaux codes aux nouveaux usages je pense qu'avec vos deux interventions il y a quand même matière à travailler quand on est hôtelier et sûrement des sujets à mettre en place pour son hôtel donc merci à tous les deux c'était très clair voilà on nous dit très intéressant merci Anne on est ravis que ça vous ait plu n'hésitez pas si vous avez des questions voilà s'il y a des questions c'est maintenant en tout cas ça fait une heure tout pile qu'on a démarré donc bravo just in time just in time voilà donc c'est super on va attendre une minute ou deux de voir s'il y a des questions mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la cohérence entre vos deux interventions et je pense que tout ça a été très complémentaire c'est vrai que je pense qu'on a vraiment eu affaire à quelque chose d'inédit et c'est un des échanges qu'il y a eu voilà peu importe notre position sur le marché et le secteur en fait on a été obligé de tout construire ensemble et c'est ça qui est assez intéressant et finalement assez vivant et humain c'est qu'on ne savait pas de quoi était fait demain donc on a dû vraiment tout co-construire et ça c'était extrêmement dynamisant et on a appris énormément de choses tout à fait exactement en tout cas c'est top et je suis tout à fait d'accord avec vous Mégane c'est exactement ça c'est l'idée de pouvoir s'adapter et mine de rien dans toutes ces problématiques profiter de ce temps pour s'adapter de manière simple et voilà de changer les codes et les habitudes voilà ça fait des années que des auto-éliens me disaient je voulais retirer mon papier bah faites-le c'est le moment et parce que demain ce sera possible voilà et c'est exactement ça c'est l'idée de profiter de ces moments pour aussi changer les usages et les coutumes et les adapter comme on le dit depuis le début sur les webinaires de Testy Cloud l'attentisme n'est pas de rigueur pendant une crise il faut oser il faut oser le changement on l'a toujours dit la preuve en est avec le groupe Atipio et l'intervention d'Isabelle qui est aujourd'hui ravie et qui a aujourd'hui tout un nouveau processus qui fonctionne très bien pour ces 15 établissements d'autres exemples comme tu as pu le présenter Clément avec la brasserie Molitor le Pullman FL et puis tous les autres hôteliers qu'on accompagne qui aujourd'hui sont allés de l'avant sur le digital mais qui font des choix aussi sur des produits comme peuvent l'être les produits d'Unilever qui répondent aux attentes des consommateurs avec des produits français des produits qui rassurent parce que les attentes de vos clients vont se trouver là qu'on parle de clientèle étrangère ou qu'on parle de clientèle française à tous les niveaux il y aura ce besoin de transparence alimentaire et de rassurance donc voilà merci en tout cas à tous les deux Clément a du filet je pense qu'il avait affaire Mégane merci merci beaucoup avec plaisir on se dit à très vite merci pour ce webinaire et merci pour cet échange c'est toujours intéressant Clément tu es revenu merci Clément c'est pas grave en tout cas merci à tous les deux petite info dans le mail qui va vous être envoyé il y aura des informations il y aura le catalogue des nouveaux produits d'Unilever donc n'hésitez pas consultez-le attentivement il y aura aussi des moyens de nous de rentrer en contact avec Testy Cloud n'hésitez pas si on peut vous accompagner voilà on sera disponible et on sera là pour toutes les demandes voilà merci à tous et puis je vous dis à très vite pour un prochain live avec plaisir au revoir merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir